– Laurent Laffitte, quelle rentrée vous êtes absolument partout. Vous jouez Molière, le plus célèbre d'un nature jeu français dans le premier film d'Olivier Pie, Le Molière imaginaire, qui sort mercredi prochain. Vous interprétez aussi et toujours à la comédie française un Cyrano de Bergerat qui a été encensé par les critiques. Et vous êtes, on peut toujours vous voir sur Netflix, dans Bernard Tapie, dans le tapis de Netflix. Molière, Cyrano, Tapie, trois personnages hors normes. – Oui, c'est vrai. – Après ça, il reste… c'est quoi ? C'est vos relax à vous ? Qu'est-ce qu'on fait après ça ? – Je ne sais pas, mais c'est vrai que là, c'est… Oui, oui, c'est trois grandes figures françaises, déjà. Et puis qui ont peut-être un point commun qui serait le panache. Même s'ils l'ont mis au service de choses différentes. – Qu'est-ce que vous avez de chacun d'entre eux ? Qu'est-ce que vous avez de Molière ? – Molière, on a tous quelque chose de Molière, déjà, parce que c'est devenu un emblème français. Et puis on ne sait pas beaucoup de choses sur lui. Donc forcément, quand on parle de Molière, on parle de soi. C'est ce que fait aussi Olivier dans le film. Mais c'est ça que j'aime beaucoup. Et puis Cyrano, c'est les blessures de l'adolescence. – Vous les avez, vous aussi ? – Bien sûr, on les a tous. Les râteaux, l'amour par procuration, les complexes. Et puis Tapie, c'est la résilience, la force de conviction. Après, il y a beaucoup de désirs de domination. – Que vous avez aussi ? – De prendre le pouvoir. – Vous avez un petit désir de domination ? – Non. – Dites la vérité. – Non, non, franchement, non. – Non, mais il est acteur en même temps. Il joue des rôles. – Oui, il joue des rôles. Non, 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 non. Après, l'obstination, oui. D'ailleurs, Tapie, c'est un projet qu'on avait avec Ristan Ségala il y a plus de dix ans. On a mis beaucoup de temps à le monter. Donc l'obstination, oui, c'est un des points communs. – Mais pas la domination. – Non, pas du tout. – Paul de Saint-Sernin. – Je vois la photo, là, et j'ai une vraie question. J'ai besoin de votre avis. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus long ? Le nez de Cyrano ou taille basse ? – Oh ! – Non, mais c'est une vraie question. – Alors… – Tu vas faire la soirée ? – Tu vas faire la soirée dessus ? – Ne cluez pas. C'est une vraie question, j'ai besoin de votre avis. – On l'accepte ou pas ? – Oui. – Vous vous acceptez tout ? – Elle, elle accepte tout de toute manière. – Je vais le finir. – Christophe ? – Alors moi, Laurent, je suis fan depuis très longtemps. Et à chaque fois qu'il lui a été demandé d'officier pour remettre des prix à différentes cérémonies, vous êtes devenu au César il y a quelques années. On vous a proposé de remettre un César. Et votre discours commençait comme ça. « Bonsoir. » Il y avait Kate Whistler qui était dans la salle. Vous dites « Bonsoir. Hello, Kate. My name is Laurent The Fit. I am a French actor. J'adore tous vos films. Surtout le dernier, Titanic. Même si je trouve que la fin est un peu triste. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Et c'est fou. Dès qu'une actrice américaine est excellente, elle est anglaise. Et ça continue comme ça. En tout cas, je suis fier d'être le premier à remettre le César du meilleur français dans une actrice américaine. Et je remercie l'académie pour ça. Alors, les nommés pour le César du meilleur français dans une actrice américaine sont Benjamin Milpied dans Nathalie Portman. Olivier Martinez dans Alibéry. François Pinault dans Salman Hayek. Brahim Zaibat dans Madonna. Je crois qu'il y a un malentendu, là. C'est un calembour, enfin, une plaisanterie de notre prompteuse. Ça n'existe pas, ce César. C'est même d'un goût assez douteux, si vous voulez, mon avis. Oui, c'est assez obscène. Oui. C'est pour ça que j'étais un peu embarrassé en le faisant. Oui, je vous comprends. Je vous comprends. Tu vois ? Et on en vient, cette position à Molière. Moi, je veux mourir sur ses rangs devant les projets. Oui, je veux mourir sur ses rangs. Non, c'est pas Dalida, c'est Molière. Mais c'est vrai qu'il y a cette rumeur qui court depuis des siècles et des siècles puisque Molière est mort il y a plus de 300 ans, qui veut que Molière mourût sur scène. Et ce n'est pas vrai. C'est faux. Il est mort chez lui. Mais oui, monsieur, c'est faux. C'est une fake news. C'est faux. Oui, oui, il a été très malade. Il a été pris d'une espèce de toux hémorragique sur scène et il a lutté pour terminer la représentation du malade imaginaire. Mais il est mort chez lui, juste à côté du tête du Palais Royal. Rudrich Cholieu. Je vous parle de la mort de Molière parce qu'effectivement, c'est le sujet de ce film-là, le Molière imaginaire, qui sort dans une semaine. Premier film d'Olivier Pi, grand metteur en scène de théâtre, directeur de théâtre. C'est un film étonnant, flamboyant, baroque, filmé en plan séquence et illuminé à la bougie. Le film se passe les dernières heures de la vie de Molière. Molière est malade, il tousse, il crache du sang, il est très affaibli, mais il faut absolument continuer à terminer la pièce du malade imaginaire qu'il joue pour son public. Et on sait que pour Molière, avant tout, c'était le public, c'était amuser le public. Et c'est un peu la cérémonie des adieux. Molière sent que c'est la fin, il veut réussir sa sortie, il veut réussir sa mort. Tu es sûr de pouvoir continuer ? Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger. Le roi va venir Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé. Je sors de temps en temps des douleurs de tête. Je suis mort ! Mais la poume mou ! Pour être enterré au chrétien, il faudrait qu'il écrivite une lettre de renonciation à son métier. Je ne suis pas au service de l'église, je suis au service du roi. Si tu ne saignes pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fausse commune. La troupe va se déchirer sans lui. La troupe existait avant lui. Le roi ? Toujours pas. S'il meurt, tout est fini. Et tout commencerait pour d'autres. Le roi m'a trahi. L'église m'a trahi. Vous m'avez toujours trahi. Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. Il m'a sorti. Il faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La comédie française. Ça ne marchera jamais. Le Molière Imaginaire qui sort mercredi prochain sur vos écrans signé d'Olivier Pie. Olivier Pie qui explique qu'il vous a choisi pour le rôle parce que vous ressemblez à Molière. Il trouve que vous ressemblez à Molière. Mais il dit qu'il a un seul défaut, c'est qu'il était un peu trop sexy pour le rôle. Ça me va. Cela dit, si vous êtes sexy, le maquillage ne vous arrange pas franchement dans le film. Non, mais je ne lui ressemble pas beaucoup. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de photo, en vrai. Il n'y a pas de photo. Il y a ce tableau qui est dans le foyer des acteurs d'ailleurs à la comédie française, l'original. Mais on n'a pas grand-chose de lui. Molière, chez Olivier Pie, c'est tel qu'il l'imagine. En tout cas, c'est sa vision de ce Molière finissant, de ce Molière hystérique qui veut jouer jusqu'au bout et qui est partagé entre sa femme, la jeune Armande, et son amant. Et alors là, moi, je vous avoue, c'est la première fois que je voyais Molière serait-il bisexuel ? – Historiquement, c'est plus que probable. Et comme il y a plein d'éléments dans sa vie qui sont plus que probables et qui ont été considérés comme à peu près certains, sauf celui-là, il fallait rétablir un peu les choses. Mais je pense que la vision, c'est devenu un tel emblème français que la vision qu'on a donnée Molière a changé un peu selon les siècles. Et je pense que, notamment au 19e, on a un peu ripolliné. – Il m'a dit que c'était documenté parce que je lui ai posé la question. – Oui, bien sûr, mais c'est documenté. – Le film s'appelle Le Molière imaginaire, mais tout est très documenté. – Quelles sont les preuves ? Vous savez quelles sont les preuves ? – Les preuves, après, c'est des faisceaux de témoignages. Il y a son rapport à Michel Baron, ce jeune acteur qu'il a recueilli quand il avait à peine 14 ans, je crois, et qu'il a installé chez lui. – Il est très, très, très… – Épris. – Très épris, oui. – Oui, oui, oui. Oui, mais il y a aussi sa femme. On a aussi dit que sa femme était sa fille puisque sa deuxième femme était la fille de sa première femme. Ça, c'est son petit côté un peu Woody Allen, peut-être. Mais ça aussi, on n'en parle pas beaucoup à l'école. Il y en a même qui disent que c'était sa fille puisqu'il était déjà l'amant de sa femme, – Et c'est ça qu'on voit dans le film. – Et sur scène, il joue avec sa fille qui joue sa femme. – Absolument. – Toutes les manières, c'est un Molière très érotisé. Chez Olivier Pys, c'est ce qu'on attendait en même temps. – Mais oui, mais je pense que Molière a eu une vie sexuelle quand même, certainement. – Alors, en même temps, à côté de ça, c'est très théâtral, il s'allonge par terre. – Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a le sublime, il y a le crado, il y a le sacré et le profane comme dans un théâtre. Le théâtre, ça ressemble un peu à une église et ça ressemble un peu à un bordel. – Mais d'ailleurs, il dit dans le film, le théâtre, ce n'est pas un art, c'est la vie. – Oui. – Oui, c'est un homme de contradiction aussi parce qu'il avait besoin de la protection du roi, il le dit pendant toute l'heure et demie, il dit, est-ce que le roi est là ? Est-ce que le roi est là ? Et le roi n'est pas là parce que le nouveau favori du roi, c'est Lully. – Pardon, et ses maquillages de gens, c'était comme ça ? – Tous moches ? – Non ! – Vous plaisantez, son amant, il est sublimissime. – Mais oui, son amant est beau. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – Je parle des gens dans le public, vous n'écoutez pas. – Mais les codes de beauté étaient différents, c'est comme pour les saints selon les époques, enfin bon là, a priori, il y a toujours un peu le même fantasme du Saint-Rond qui tient tout seul. – Exactement, vous avez raison, ça ne change pas. – On revient au sein, Isabelle, on revient au sein. – Pas longtemps ! – J'avais peur de perdre Isabelle, j'en ai remis un petit peu. – Vous pensez qu'il a conscience dans ses dernières heures, Molière, qu'il va mourir ? – Ah oui, je pense qu'il se sent mourir puisqu'il a peur du passage et puis en tant que comédien, il sait qu'il ne va pas pouvoir recevoir les derniers sacrements et ça c'est aussi une tension dans le film, sa femme veut lui faire signer une renonciation à son métier d'acteur pour qu'il puisse être enterré. – Parce que l'Église refusait, c'est ça qu'on a oublié, l'Église refusait d'enterrer avec les honneurs de l'Église les comédiens parce que les comédiens allaient dans la fausse commune et donc une des tensions du film effectivement dramaturgique, c'est sa femme Armande, la jeune Armande qui va lui dire mais signe ce papier, signe ce papier que tu renonces à ton métier de comédien. On ne dira pas s'il le signe ou pas mais on sait qu'il a fini dans la fausse commune. – Mais il s'en... – Ben presque. – En tout cas, non, quand même il a un cercueil, en tout cas, il a au moins ça. – Donc ça ressemble plus à la réalité que ce qu'on nous apprend. – Je pense. – En tout cas, il est très étonnant et est-ce qu'on vous a dit que vous avez dit une ressemblance avec quelqu'un ? – Avec Molière ce soir ? – Non, si on peut voir ma photo parce que moi j'ai vu quelqu'un, c'est Freddie Mercury à gauche. – Ah ouais ? – Ah ouais ? – Freddie Mercury, ouais. – Ah si ? – Ah si, sur celle-là, si. – Et voilà. – Merci. – Merci.